Alors chers spectateurs, vous avez attendu ce moment, vous vouliez vraiment voir quelles sont les personnes qui étaient derrière l'organisation de ce grand premier événement et j'ai nommé bien sûr Succès dans l'ombre. Alors on se retrouve maintenant pour parler et entrer dans les coulisses de la création, je dirais même de la créativité de cet événement qui rejoint les communautés. Et fondateur de Succès dans l'ombre, Lydie Manere et Stanley Février. Bonjour. Alors dis-moi, d'où vient l'idée de Succès dans l'ombre ? Alors Succès dans l'ombre vient de l'idée tout simplement, c'est né parce que je suis coach en développement de carrière et donc mon travail était d'accompagner les nouveaux arrivants pour les intégrer dans le marché du travail. Et puis je me sentais comme frustrée parce que tous les nouveaux arrivants que je voyais avaient toujours le même discours qui était qu'ils avaient beaucoup de difficultés pour intégrer le marché du travail malgré qu'ils étaient sûrs. Merci. Merci. J'aimerais savoir, pour atteindre cet objectif de rassembler autant de monde, quel est le secret ? D'ailleurs, j'aimerais dire merci juste pour tes réactions. Mais par contre, tous ces gens qui sont là dans l'événement, c'est l'équipe qui travaille très fort. C'est l'équipe de Succès dans l'ombre qui travaille jour, soir et nuit pour contacter les entrepreneurs. Parce qu'à Montréal, il y en a beaucoup, beaucoup qui sont dans l'ombre, comme le titre a dit, c'est Succès dans l'ombre. Mais il faut aller le chercher, il faut aller, il faut les contacter pour les amener ici et puis pour exposer les produits. Il y en a beaucoup, ça vient de culturel, il y en a aussi qui sont inspirés de faire ces choses-là. Alors il faut les contacter, mais tout ça, ça arrive grâce à l'équipe de Succès dans l'ombre qui travaille très, très fort pour accueillir ou prendre ces exposants. Quelles ont été les difficultés que vous avez rencontrées pour pouvoir mettre sur pied ce, je s'appelle ça, un chef d'oeuvre ? J'ai envie de te dire que les difficultés sont multiples, d'accord ? Je dirais d'abord d'arriver à se vendre nous-mêmes, de démontrer ce qu'on est capable de pouvoir leur apporter, de leur montrer où est-ce qu'on veut les amener, de les encourager à nous faire confiance. C'est déjà un gros défi et en même temps un obstacle parce qu'il faut savoir que Succès dans l'ombre est une entreprise d'économie sociale et solidaire. Depuis à peine deux mois, on a changé de statut, mais qu'à la fois on est jeunes, parce que nous avons à peine un an et demi. Donc beaucoup de personnes entendent parler de nous, mais il y a aussi encore énormément de personnes qui n'ont pas encore entendu parler de nous. Donc démontrer à notre communauté et à la minorité visible de ce qu'on veut leur rapporter, c'est tout un combat. Quelle est votre relation ? Je comprends très bien que ce combat, mais c'est un combat digne, c'est un digne combat et que vous portez bien. Quelle est votre relation avec la plupart de tous ces entrepreneurs que nous avons dans la salle aujourd'hui ? Mon lien ? Je vais prendre par exemple Fabrice, mais Isidore, qui est mon designer. Vous pouvez en citer quelques-uns très rapidement ? Oui, oui. Alors Fabrice est mon designer depuis trois ans et c'est un grand ami. Nous avons Afro Happening qui est mon partenaire. Nous avons Thierry Alexandre qui est écrivain, c'est un ami. Nous avons Wadner, Isidore qui est aussi un ami. Beaucoup sont des amis aussi, parce que j'ai toujours essayé de faire en sorte qu'au-delà de mon travail, d'avoir cette proximité. Et dites-moi, est-ce que le fait d'avoir décidé que ce soit une journée au lieu de... Traditionnellement, c'est toujours les 5 à 7, les 5 à 6, 6 à 8. Pourquoi une journée pour cet événement ? Pour la simple et bonne raison que malheureusement, et je le dis bien le terme, malheureusement, dans notre communauté, ça manque encore beaucoup de discipline. Et que, ne serait-ce que nous l'avons vécu encore ce matin, on a demandé aux exposants de venir. Et malheureusement, voilà. Donc, une demi-journée, ça aurait été beaucoup trop court pour eux. Et puis, je voulais aussi... Je ne voulais pas juste mettre en lumière des exposants artisans ou qui vendent des produits ou qui vendent des services, mais aussi des entrepreneurs qui sont conférenciers et qui viennent apporter aussi un peu de touche, un peu de lumière, un peu de couleur dans leur expérience pour pouvoir les donner justement aux personnes qui vont venir. Pour pouvoir... Puisque notre mission, c'est d'insuffler les autres, d'encourager les autres. Et à long terme, M. Stanley, qu'est-ce que... Qu'est-ce que succès dans l'ombre compte faire à long terme ? Parce qu'aujourd'hui, oui, on est à la première édition, mais c'est quoi vos projets à long terme ? Mais on va prendre un petit pas, petit pas, petit pas, petit pas. Parce qu'on ne sait pas vraiment comment ça va être demain, mais on peut prévoir, prévisionner demain. Mais à long terme, depuis hier, l'entrepreneur, j'aurais dit qu'il y aurait succès dans l'ombre. Parce que l'entrepreneur hier, ça fait partie du succès dans l'ombre. Alors, à long terme, on travaille aussi sur le télé, on a radio déjà, on travaille sur le radio, télé, et sur le média, sur les affaires sociaux, on est déjà là-dedans, sur les réseaux sociaux. On a déjà notre propre site internet, succès dans l'homme.com. On a aussi le magazine pour donner la visibilité à des entrepreneurs. Tous ceux qui sont là, tous ceux qui sont là, eux aussi vont avoir un magazine. On a déjà un magazine aussi sur nos sites. Alors, à long terme, on va travailler plus, plus, plus sur les médias et donner plus la visibilité possible à les entrepreneurs. Pour avant de terminer, est-ce qu'il y a des conditions pour la prochaine édition de Succès dans l'ombre ? Pour ceux qui écoutent et qui souhaiteraient participer, comment ils font ? Tout simplement, ils nous contactent, succèsdanslombre.com ou à partir de notre site, succèsdanslombre.com. Ils peuvent nous contacter aussi sur tous les médias sociaux, toujours Succès dans l'ombre, que ce soit Facebook, LinkedIn, Instagram et tout ce qui s'en suit. Ils peuvent aussi nous téléphoner au 514-659-1647. Je répète, 514-659-1647. Combien d'entrepreneurs vous attendiez et quelles sont les personnalités qui étaient attendues ? Alors, nous attendions exactement 37 exposants d'origine africaine, d'origine haïtienne, d'origine maghrébine. C'est ça. Puis, nous attendions, nous avons eu ce matin deux conseillers qui sont venus. Donc, un qui représentait Christine Black de Montréal Nord et un qui représentait, excusez-moi, Saint-Michel, excusez-moi, Monsieur Corville, Josué, qui est venu donner un discours ce matin. Cet après-midi, normalement, nous devons avoir une personne qui doit représenter Valérie Plante et puis une autre personne encore de Montréal Nord. Vous savez, Diaspora Interaction et Diaspora Modèle, pour ne pas dire citoyen modèle, c'est deux organismes partenaires qui ont à cœur et qui se sont donné pour mission d'aller dénicher ces citoyens qui travaillent fort pour faire de ce monde un monde modèle. Nous sommes à la recherche des personnes modèles qui posent des actes, des actions constructives aux modèles pour pouvoir, comme ça, améliorer l'image du monde. C'est toi un modèle ? Oui, je le suis. C'est toi un modèle ? Non, 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 non. C'est toi un modèle ? Oui, je le suis. Alors, je vous remercie infiniment du temps que vous nous avez accordé. Diaspora Interaction et Diaspora Modèle vous suit, vous accompagne et aujourd'hui, indirectement, nous vous donnons notre parole. Si vous avez besoin de nous, juste nous faire confiance, nous faire signe et on sera avec vous. Un dernier mot peut-être pour vos spectateurs, ceux qui vous écoutent à travers le monde ? Moi, tout d'abord, je tiens à te remercier d'avoir fait le chemin depuis Québec, sachant que je sais que tu as un planning extrêmement chargé, monsieur le ministre. Et je te remercie de ton soutien, de ta confiance et du nouveau partenariat que nous allons avoir ensemble. Je suis ravie déjà à l'idée de travailler sur des projets avec toi. Et puis donc, comme je le disais tantôt, je vous encourage tous à venir aimer la page de Diaspora Interaction. Aimez la page, partagez-la, parlez-en au maximum. Diaspora Interaction est là pour vous, vous valoriser, pour valoriser tous les événements de la communauté et de la diversité. Merci. 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 Merci.